Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un IMM qui n'est pas très conséquent non plus, mais pas mal. Donc normalement, je suis en obaille de bouquin, mais j'ai fait pas mal de petites affaires, d'où aussi un cadeau, mais j'ai fait surtout de très très bonnes affaires. On va commencer par le cadeau, hein, ça sera très bien. Donc, je remercie Fred, donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te dis merci. Donc, il m'a offert Skelector Crick, Psychose. Donc, c'est un livre, bon, je ne vous le présente pas trop parce que j'ai fait, dans la dernière vidéo, je vous ai montré, enfin, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais en gros, c'est vous lisez son journal et vous avez des liens pour aller voir des vidéos. Donc, tout ce qui est, voilà, des vidéos assez sympas et qui, certaines, font flipper quand même. Je les ai trouvés quand même assez réussis, le bouquin est pas mal. Donc, c'est de Patrick Scarmen aux éditions Bayard Jeunesse et il coûte 13,90€. Donc, voilà, très bon bouquin. Donc, après, c'est que des occasions. Donc, en tout, avec les 6 livres, j'en ai eu pour 22,90€ avec frais de port. En gros, ils coûtaient entre 6 et 1€. Voilà, je ne sais plus lesquels coûtaient tant, mais voilà. Donc, je vais commencer. J'ai d'abord pris La mode est au rouge sang de Valéry Stivers aux éditions Fleur Noire. Fleuve. Fleuve Noire. Fleur Noire. Donc, normalement, il coûte 14,90€. J'ai dû l'avoir à 2, 1, 2€. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, il y a une stagiaire qui va arriver dans une des plus grandes agentes de mode et elle va s'aperçoivre qu'ils boivent un liquide assez rouge. Voilà. Donc, en gros, c'est des vampires. Et donc, elle va essayer de sortir pour avant d'en devenir un. Voilà. J'adore la pochette. En tout cas, elle est super sympa. Après, j'ai pris aux éditions, alors, Albin Michel ou Albin Michel, je ne sais pas, Wills. Donc, c'est Humaine de Rebecca Maisel. Moi, les noms d'auteurs, les pauvres, ils vont me tuer. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'était un vampire qui se retrouve du jour au lendemain humaine et qui doit vivre avec. Voilà. Un petit bon petit résumé. Donc, déjà, j'adore la couverture. Je la trouve trop, trop belle. Bon, elle est un petit peu abîmée, comme vous voyez. Mais je trouve que pour 2 euros, 2, 3 euros, je ne sais plus vraiment combien je l'ai payée. Il coûte normalement 16 euros. Donc, j'ai fait une très bonne affaire. Après, c'est un bouquin que tout le monde parle. Et que tout le monde m'a tenté, du coup. C'est Ne me touche pas de... Alors, Taérem, ma fille. Donc, c'est dans la collection insaisissable, je crois. Voilà. Celui-là, je l'ai eu à 2 euros. Et il coûte normalement 16,95 euros. Donc, c'est une bonne affaire. Donc, je vous dirai si j'ai aimé. J'adore la pochette. Enfin, j'adore toutes les pochettes des trucs. Je vais être folle des pochettes. Et voilà, j'ai tout le monde. Voilà, c'est tout le monde en parle. Je me suis dit, mais mince, je veux faire mon avis. Et du coup, je ne voulais pas l'acheter parce que je me suis dit... Enfin, je ne voulais pas l'acheter plein pot. Parce que je me suis dit... Déjà, je dois être en no-buy parce que je pars à Paris pour la Japan Expo en juillet. Enfin, fin juin. Et du coup, il me faut des sous. Il n'y a pas. Et du coup, j'ai eu cette occasion. Donc, je me suis dit, pour 30 euros, avoir 6 livres, c'est très rare. Donc, voilà. Je vous mettrai la page Facebook de là où je les ai prises. Parce qu'il y a pas mal d'occas. Et certains s'exagéraient. Ils les vendent limite plus cher de ce qu'ils ont sur Amazon ou en librairie. Mais il y a pas mal de très belles données. Donc, voilà. J'ai vu aussi le tome 2. Je vais voir s'il est encore disponible. Donc, voilà. J'y hâte. Après, donc, c'est une petite... C'est une série. Alors, qui est sortie il y a pas mal de temps. Mais comme je suis toujours en retard sur les lectures de certains bouquins. Voilà. Donc, c'est de la collection... Enfin, de la saga. Enfin, je sais pas si... Non, il y a plus de 3 bouquins, je crois. Donc, c'est... La maison de la nuit. Donc, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Je crois que les deux, je les ai eus à 6 euros. C'est aux éditions, je ne sais pas... Pocket Jeunesse. Le Pocket, elle n'est pas si Pocket. Mais Pocket Jeunesse. Et donc, si j'ai bien compris, la fille, donc je sais pas comment elle s'appelle. Zoé. Zoé, je sais pas celle-là. Va se retrouver du jour au lendemain. Enfin, elle est obligée d'aller dans une académie qui va la former à être un vampire. Voilà. J'ai pris que les deux premiers, il y en avait d'autres. Mais, parce que je sais pas si je vais aimer, donc autant lire que les deux premiers. Si ça me plaît, je continuerai la collection. Si ça me plaît pas, au moins, j'ai pas dépensé énormément. Parce que normalement, ils coûtent 14,95 euros l'un. Je les ai eus à 6 euros les deux. Bonne petite affaire. Et donc, le dernier que j'ai acheté, c'est donc Cathy's Book. Voilà. Je le trouve sympa. J'aime bien ces bouquins qui font un peu genre journal intime. Parce qu'on a l'impression d'être vraiment l'héroïne dedans. Et du coup, j'adore. Donc, c'est aux éditions Bayard. Bayard Jeunesse. Et normalement, ils coûtent 15,90 euros. C'est comme tous les autres. J'ai dû les avoir entre 1 et 3 euros. Donc, voilà. C'est un... Et j'ai aussi un livre qu'un auteur indépendant m'a envoyé. Il y a Chassé-Croisé. Et j'arrive jamais à retenir les deux autres. Bon, j'ai deux petites nouvelles et un roman en cours. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous les avez lues. Pourquoi pas me donner votre avis vite fait dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.